Un immense bâtiment flambant neuf, 3700 mètres carrés sous haute sécurité. En périphérie de Vierzon, une production étonne. Des opérateurs assemblent un coffre-fort pour monnaie virtuelle, un concentré de petites pièces, fragiles. Vous avez déjà cassé des composants ? Oui. Cassé, oublié, beaucoup. Non, on essaie de faire attention quand même. Le coffre-fort, le voici. Une sorte de clé USB pour sécuriser les échanges de monnaie virtuelle, comme le bitcoin, que certains utilisent pour payer sur Internet. Si vous achetez de l'or, vous allez acheter un coffre-fort, vous n'allez pas les laisser sur votre cheminée. Eh bien, pour les bitcoins, c'est pareil. C'est une cible de choix pour les pirates et c'est pour ça qu'il ne faut pas stocker ces crypto-monnaies sur son ordinateur, sur son téléphone, mais dans un coffre-fort. Prix du coffre-fort à bitcoin, de 59 à 119 euros selon le modèle. Dans la zone d'expédition, des commandes par dizaines. De Vierzon, ça part un petit peu partout. On a Australie, Russie, Singapour. En tout, un million et demi de produits expédiés dans 165 pays depuis 2017. S'installer à Vierzon, une évidence pour le patron. Son arrière-grand-père dirigeait l'une des plus grandes fabriques de porcelaine de la région. Je crois qu'il n'y a aucun point commun entre le porcelaine et la bitcoin. On a vraiment complètement changé d'univers. Le seul fil rouge, c'est de créer ici de la valeur à Vierzon. En clair, créer de l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada